On a eu chaud quand même. Sur cette histoire, ça aurait pu mal finir. Ben, on aurait pu perdre un bateau, en fait. Bonger complètement et ça avait cassé. Nico a eu envie d'essayer quelque chose et il se met à nous construire une annexe rigide. On décide de mettre cap sur la côte Caraïbe. Donc on fait le tour de la Martinique en passant par le nord. Ça y est, nous sommes dans les Antilles. Il fait beau, il fait chaud, les paysages sont magnifiques. Après un petit stop à Marie-Galante, nous sommes allés au Sainte où on a passé un petit moment avec les copains. On a retrouvé les copains de l'an dernier, c'était super. On a passé du bon temps avec eux et puis on est reparti de nouveau vers la Martinique. Du coup, une petite navigation de 12 heures et nous voilà de nouveau en Martinique où on va poser l'encre à la Trinité, sur la côte Atlantique. On va directement là-bas puisque nous étions déjà venus sur la Martinique l'an dernier. Et on a rencontré des gens et notamment Jérémy qui a un très beau bateau, un prao de 18 mètres. C'est un bateau un petit peu spécial qui n'a ni avant ni arrière, un grand flotteur, un tout petit flotteur et deux magnifiques voles pince de crabe. Donc Nico, qui adore les prao, ne résiste pas à l'envie d'aller retrouver son copain Jérémy pour naviguer un petit peu avec lui sur son bateau. On était sur le bateau avec Abel et Titouan et on faisait l'école puisqu'Abel fait l'école avec le CNED. Et moi, je l'accompagne. Donc on était en train de travailler, on était très concentré sur notre travail. Et on avait prévu de descendre à terre quand tout serait terminé pour aller faire un petit tour. Donc on reste un moment, on a pris un petit peu de retard et au moment où on sort de la cabine, on s'aperçoit que le bateau n'est plus là où on l'avait laissé. On était en plein milieu du chenal et on dérivait. On a tout d'abord pensé que c'était à cause des tarpes qui faisaient du fardage puisqu'on avait installé deux ou trois tarpes qui nous permettaient d'avoir le pont entièrement à l'ombre et d'être protégé de la pluie pour pouvoir dormir sur le pont. Parce qu'il fait un peu chaud, les cabines sont petites, donc dormir dehors c'est assez sympa. Mais vu que la nuit il y a des grains, il faut pouvoir être protégé. Donc on avait tout couvert avec tous les tarpes qu'on avait. Et ça, ça peut faire une bonne prise au vent. Donc la première chose à faire c'était de tout enlever. Ce qui a pris un peu de temps, on a fait tous les tarpes, il allume le moteur. J'allume le moteur. Moi je suis partie pour remonter l'encre. Et ta rentrée tu disais, mais c'est super léger. Et après tu me montres qu'en fait le bout t'es coupé en deux. Et oui, il n'y avait plus d'encre au bout. Le mar avait été rongé complètement et ça avait cassé. Donc on était à la dérive. Heureusement qu'il n'y avait pas de vent aussi, parce qu'on dérivait tout doucement finalement. On avait complètement dérivé. On était passé entre les bateaux des pêcheurs, heureusement sans rien toucher, ni personne. On s'était retrouvés au milieu du chenal et on s'approchait des cailloux. Puisque depuis quelque temps, on avait pris l'habitude de mouiller avec du bout seulement. C'est-à-dire qu'on met l'encre et on ne met pas de chêne, on met juste du bout. Dans la nuit, il n'y a pas eu de vent et du coup on a tourné dans tous les sens. Et le bateau est passé au-dessus d'un caillou. Et le bout s'est enroulé autour du rocher. Et ça a ragué, ragué jusqu'à ce que ça casse. Après avoir remis le deuxième mouillage, la deuxième encre, on est parti à la recherche de l'encre perdue. On avait la trace GPS de notre arrivée. On est arrivés quelques jours plus tôt, mouillés ici. Et on avait encore la trace qui était enregistrée. Et avec le point GPS, on a pu se placer à peu près à l'endroit où on avait jeté l'encre. Et les garçons se sont mis à faire des cercles concentriques jusqu'à retrouver le bout. Puis remonter le bout jusqu'à trouver l'encre. J'ai dit qu'il faut circuler, il va rester le bout, il y a le truc noir, je n'avais pas qu'à distance. Et là je plonge, je vois le bout au fond qui part vers là. On a pris les palmes à ce qu'il bas et Nico avait mon petit caillou bleu. Du coup pour remonter l'encre, on avait fait un parabats qu'on avait accroché à l'encre. Et on l'a remonté comme ça du bateau. C'était plus facile que la prendre, couler au fond et essayer de remonter. Malheur. C'est moi qui ai eu l'idée. Je me dis viens, je l'ai vrai. On a eu chaud quand même, sur cette histoire ça aurait pu mal finir. Ben on aurait pu perdre un bateau en fait. Parce que comme il y avait un peu de vagues qui est rentrée et que ça cognait contre les cailloux, du coup on aurait pu perdre le bateau. Du coup mouiller avec du bout simplement, c'est bien. Pour un petit bateau, nous on fait une tonne, entre une et deux tonnes avec le chargement. Et donc c'est largement suffisant, ça tient bien, on ne dérape pas. Par contre, voilà, s'il y a quelque chose dans le fond, eh ben ragage. Et cassage. Et cassage. Pendant la transat, on s'est étonné cette année qu'il n'y ait pas de sargasse. On n'en a quasiment pas vu. Eh bien, ça y est, je crois qu'elles sont arrivées. Tu veux venir avec toi Abel. Abel et Titou sont inséparables. Ils jouent tous les deux et ils se déplacent très facilement avec leur petit kayak qu'on leur a offert au Cap Vert. Et c'est leur mobilette à eux, quoi. D'ailleurs, on a toujours des soucis d'annexe. On n'arrive pas à... Enfin, on a acheté un kayak au Cap Vert, mais il est déjà fendu dessous. Donc ça ne va pas tenir longtemps. On tente une réparation. Et puis, Nico a eu envie d'essayer quelque chose et il se met à nous construire une annexe rigide, un skin and frame. C'est-à-dire une structure en bois et recouverte de toiles induites. Donc la construction se passe sur le bateau, ce qui n'est pas évident vu la place qu'on a. Mais on trouve des petites astuces et vu qu'on n'a pas d'électricité, on utilise des outils manuels. Alors ça se fait très facilement. Une chignole achetée au Cap Vert, du fil pour coudre les bouts de bois ensemble. On essaye les techniques des Inuits et on verra bien ce que ça donne. Mais on aimerait bien avoir une jolie annexe rigide. Après l'escale à la Trinité, on décide de mettre Cap sur la côte Caraïbe. Donc on fait le tour de la Martinique en passant par le nord. Et on a deux jours pour arriver là-bas. Donc on fait au plus vite et on fait tout le tour en passant par Anse Kouleuvre, Saint-Pierre, Le Carbet. On ne s'arrête pas, on trace. Alors il y a des grains, toujours des grains. Mais la navigation est très sympa. La montagne Pelée se dessine au loin. Alors avec les grains, elle est un petit peu masquée dans les nuages. Mais ça reste très très joli à voir. C'est assez beau de naviguer le long de la côte. Ça change un petit peu, on voit des paysages. Il y a des choses à admirer. Autre que l'eau, après deux semaines de transat, c'est sympa. Nous décidons que notre futur annexe s'appellera Annette. Voilà, on l'a baptisé comme ça. Ce sera Annette. Et c'est Titouan qui a trouvé le nom. Donc Annette est placée à l'avant avec la pirogue, puisqu'en arrivant sur la Martinique, sur la Trinité, on a récupéré la pirogue polynésienne qui nous servait d'annexe la saison passée. On l'avait confiée à Jérémy et là on l'a remise en service. Donc la pirogue est démontée sur l'avant du bateau et Annette lui tient compagnie. Et ainsi on arrive aux ans d'Arlé. C'est un coin magnifique, très très beau spot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada